Vivre en Outre-mer coûte en moyenne 38% plus cher qu'en métropole. Cette situation révolte les ultramarins et provoque des conflits sociaux depuis 4 ans. Novembre 2008, la tension monte en Guyane, la population proteste contre l'envolée des prix du carburant. 3 mois plus tard, la Guadeloupe s'embrase à son tour. A l'appel du LKP, les manifestants paralysent l'île pendant 6 semaines. Rapidement, la contestation se propage dans l'ensemble des dômes. Fin 2011, des émeutes éclatent à Mayotte, le chef lieu Mamoudzou et le théâtre de violents affrontements. En début d'année, nouvelle poussée de fièvre à la Réunion. Des manifestations contre la hausse des prix du carburant dégénèrent en confrontation entre émeutiers et forces de l'ordre. Pour apaiser les tensions, gouvernement et collectivité avaient mis en place des états généraux. Depuis, des rapports et des missions se sont succédés. Parmi les facteurs de vie chère en Outre-mer, plusieurs sénateurs dénoncent les monopoles et les marges élevées. En 2012, la baisse des prix fait partie des priorités du nouveau gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada